Brûler les cornes ? C'est un blasphème ! Qui a fait ça ? Hé ! Pourquoi brûle-t-on les morts ? Tu ne crains donc pas les dieux ! Leur âme sera maudite à jamais ! J'en suis navrée, mais je n'ai pas le choix, tu vois ? Ce sont les dieux eux-mêmes qui nous ont envoyé ce fléau. Il faut brûler les morts pour sauver les vivants ! Quel fléau ! Une peste à frapper ? À vrai dire, je l'ignore. Des anciens sont tombés malades. Des enfants sont morts en se tenant le ventre. Ils ont agonisé à côté de leurs parents, qui avaient déjà quitté ce monde. C'est un châtiment bien cruel, même pour un dieu en colère. Personne ne s'intéresse à nous. Alors toute aide est la bienvenue ! Dans le Fayoum, la vie des pauvres ne vaut rien. Mes enfants, nous compatissons à votre faim. Tournez-vous vers le sommet qui vous nourrira. Il n'y a aucune marque du fléau sur le port. Ils se nourrissaient à la cuisine pour miséreux au marché. Mais des soldats les ont chassés. Les marchands de grecques disaient que c'était mauvais pour le commerce. Ils ont pu manger ces villageois. Les aliments doivent être entreposés quelque part. Il faut que je me renseigne. Cette nourriture est rance. Elle sent la mort. Ce serait de la folie d'en manger. Les rats ne voudraient pas de cette immonde grue. Les épices ne sont pas là pour le goût. Pour cacher la moisissure. Il faut que je parle à celui qui l'a préparée. Sobeik vous offrira le salut. C'est une maigre pittance. Mais elle garde envie. Mangez, rendez grâce. Parle-moi de ce que tu manges. D'où est-ce que ça vient ? Un marchand le prépare pour les pauvres. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Nous l'acceptons. Vas-y, goûte si tu veux. Par les dieux, non. Je ne sais pas comment tu peux avaler ça. Il faut que je parle à ce marchand. Où puis-je le trouver ? Sa maison se trouve là-bas, au sud du marché. Je peux t'y conduire. Allons rendre visite à ce marchand. Je te suis. Que Sobeik te récompense de ton aide. Je suis passé devant des fermes prospères. Les gens semblent y vivre bien. Pourquoi y a-t-il autant de pauvres ? Ah oui. Ce sont des fermes grecques. Les grecs paient moins d'impôts, alors ils s'épanouissent. Mais les paysans égyptiens, eux, sont peu à peu chassés de leur terre. Le Vienne s'éterre quand les paysans partent. À la mort d'un propriétaire, la loi libère ses terres. Si elles sont bonnes, les grecs les prennent. Sinon, le désert s'en charge. Et finalement, les égyptiens meurent de faim. Beaucoup finissent dans les taudis. Ah ! Voici la maison du marchand qui nous fournit à manger. Même les chats ont l'air mieux nourris que les pauvres. Cette demeure n'a rien d'un taudis. Décidément, tous les égyptiens ne sont pas égaux. C'est écœurant ! Je comprends que les gens tombent malades. Qui oserait faire ça ? Il est temps que j'aille trouver cet empoisonneur. Fais-lui goûter à sa cuisine. Que puis-je pour toi ? Tu es chez moi. Tu t'es perdu ? Tu peux m'expliquer pourquoi tu empoisonnais les pauvres ? Je pense que c'est pour t'approprier leurs terres. C'est facile quand ils sont morts. Tu veux parler du mal qui règne dans les taudis ? Quoi qu'on ait pu te dire, tu peux me croire, tu fais fausse route. Je fais ce que je peux pour les aider. J'ai vu ta cuisine, marchand. Je sais ce que tu fais. Et je veillerai à ce que tu sois jugé pour tes actes. Oh, je comprends. Et ça change tout. Désormais, je te considère comme un intrus. Et j'ai le droit de me protéger. Garde ! Nous n'en serions pas là, si tu t'étais montré raisonnable. Nous aurions mieux arrangé ça. Ce marchand de morts tuait les pauvres pour leur terre. Sa cupidité était leur seul fléau. Le Fayoum vivra mieux son nom. Les morts seront en paix. Il n'y aura plus de crémation. Sous-titrage Société Radio-Canada